Dans ce chapitre, nous retournons à l'étude des applications linéaires entre des espaces vectoriels de dimension finie. Et puis, le chapitre sur les déterminants, c'était vraiment pour nous un chapitre d'un outil qu'on va appliquer ici. On peut étudier les déterminants pour d'autres raisons théoriques, mais la raison que nous l'avons introduite dans ce cours, c'est vraiment l'application que nous en ferons ici dans ce chapitre. Ok, je commence par vous parler un petit peu des applications linéaires que nous aimons bien. Et puis, après, ça donnerait lieu à la définition de ce que c'est une valeur propre et un vecteur propre. Donc, je considère une application linéaire qui parle de V et qui arrive dans V, donc soit T de V dans V, une transformation linéaire, donner à l'espace vectoriel V de dimension finie. Maintenant, je rappelle qu'on utilise d'autres mots pour une transformation linéaire. Des fois, on dit un endomorphisme de V ou bien un opérateur linéaire sur V. Et puis, maintenant, comme j'ai choisi V d'être de dimension finie, on peut fixer une base. Donc, fixons une base BV de V. Et puis, on peut représenter T par rapport à cette base seulement. Donc, T par rapport à la base BV, en venant, en rentrant, est une matrice carrée. Et puis, quelles sont les matrices carrées qui sont les plus simples à manipuler? Je pense qu'on est tous d'accord que les matrices très faciles à manipuler sont les matrices diagonales. Donc, par exemple, si on prend une matrice diagonale avec les valeurs d1 jusqu'à dn de l'angle de la diagonale, et 0 ailleurs. Donc, par exemple, cette matrice-là, si on veut l'élever à une puissance, fois A, K fois, alors c'est simplement la puissance des valeurs de l'angle de la diagonale. Donc, ça, c'est très, très simple. Vraiment. OK? Donc, ça, c'est juste pour illustrer ce qui est bien avec les matrices diagonales. Et maintenant, qu'est-ce que je peux repérer le fait que j'ai ici une matrice diagonale? C'est que la matrice de T soit une matrice diagonale. Donc, si A représente l'application linéaire T par rapport à la base BV, le fait que A soit diagonale, ça dit quelque chose sur l'action de T sur cette base. Si A est égale à la matrice de T, alors, si, en plus, je donne la base BV, V1 jusqu'à Vn, alors, quand T est appliqué à VI, alors, ça donne la colonne 000 DI 000, donc, ça veut dire que c'est exactement égale à DI fois VI. Donc, T envoie le vecteur VI vers un multiple de lui-même. Et c'est ça qui donne lieu à la définition suivante, la définition vraiment essentielle de ce chapitre. Voilà la définition. Je me donne un irrespace vectoriel qui n'est pas, pour cette définition, pas nécessairement de dimension finie. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, je me donne une transformation linéaire de V. Et puis, on donne une valeur réelle, lambda, et on dit que lambda est une valeur propre de T si il existe un V dans V non nul tel que T envoie V à un multiple de lui-même. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu quand on avait la matrice diagonale qui représentait T. Ça envoie le VI à un multiple de VI. Maintenant, si lambda est une valeur propre de T, tous les vecteurs non nuls qui sont envoyés à ce multiple d'eux-mêmes, ça s'appelle un vecteur propre de T correspondant à la valeur propre lambda. Maintenant, faisons un exemple. Je prends T de R3 dans R3 d'être la projection orthogonale sur le plan XY. Donc, la formule pour T c'est XYZ est envoyée à XY0. Maintenant, regardons ce qui se passe. Si je fais T appliqué au vecteur 1, 0, 0, ça, ça donne un 0, 0. Donc, c'est un fois le vecteur. Donc, ça, ça implique que 1 est une valeur propre de T et ce vecteur-là est un vecteur propre correspondant à la valeur propre lambda. On peut dire aussi associé à la valeur propre lambda. Lambda égale à 1. OK, donc 1 est une valeur propre et puis ce vecteur-là est un vecteur propre de T correspondant à la valeur propre lambda égale à 1. Alors, quoi encore? Si j'envoie 0, 1, 0, T appliqué à ça, c'est 0, 1, 0, qui est aussi un fois 0, 1, 0. Donc, ça, c'est encore un autre vecteur propre. 0, 1, 0 est aussi un vecteur propre de T pour la valeur propre 1. lambda égale à 1. Et puis, bon, il y a encore une valeur propre dans les barrages. Donc, si j'applique T à 0, 0, 1, j'obtiens 0, 0, 0, qui est 0 fois 0, 0, 1. Donc, là, on voit quelque chose d'important. Le vecteur, il ne peut pas être 0 dans la définition, mais le lambda, il peut être 0. Donc, 0 est une valeur propre de T et le vecteur 0, 0, 1 est un vecteur propre de valeur propre 0. Donc, ça, c'est le premier exemple. Maintenant, à chaque fois qu'on a une définition pour une application linéaire, on peut faire une définition analogue pour une matrice. Donc, ça, c'est la prochaine définition. que nous venons de voir avec la transformation linéaire. Maintenant, on a une définition similaire pour une matrice. Donc, je me donne une matrice n fois n parce qu'ici, c'était une transformation linéaire d'un V. Donc, la matrice ici est carrée. On dit qu'une valeur réelle est une valeur propre de cette matrice s'il existe un x dans m n fois 1 de R, donc un vecteur colonne, différent de 0 tel que a fois x est égal à lambda fois x. Donc, a envoie x à un multiple de lui-même par multiplication à gauche. Si lambda est une valeur propre de cette matrice A, toute solution non-triviale du système ax égale à lambda x s'appelle un vecteur propre de A correspondant à la valeur propre lambda. Donc, c'est vraiment la définition analogue à l'autre définition. Donc, considérons notre exemple ici. Donc, ici, on se donne une matrice 4 x 4 et puis, je veux juste repérer une valeur propre et un vecteur propre correspondant. Après, on aura une méthode. Donc, pour le moment, je ne vous ai pas du tout donné une méthode. C'est que je connais ces matrices, je connais ces transformations, donc je sais déjà d'avance quelles sont des valeurs propres ou bien des vecteurs propres. Après, on aura une méthode. Mais pour le moment, je veux juste illustrer la définition. donc ici, je prétends que lambda égale à 2 est une valeur propre de A car si je fais A fois le vecteur 1, 0, 0, 0. Donc, si je multiplie ici ce vecteur, j'obtiens, donc je fais la multiplication, donc là, j'ai 2, ensuite 0, 0, 0. Donc, c'est 2 fois le vecteur original là et ça, ça suffit pour voir que 2 est une valeur propre de A parce que j'ai un vecteur non-nul ici qui est envoyé à 2 fois lui-même, donc un vecteur colonne qui est envoyé à 2 fois lui-même par multiplication à gauche par A. OK, et puis 1, 0, 0. est un vecteur propre de A correspondant à la valeur propre lambda égale à 2. Maintenant, avant de vous donner une méthode pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres, j'ai juste deux remarques à faire. Remarque. Donc, première remarque, c'est que 0, le nombre réel 0, peut très bien être une valeur propre, d'ailleurs, on l'a déjà vu avec la projection. Et puis, si 0 est une valeur propre de T, faisons le cas d'une transformation, alors ça veut dire qu'il existe un V dans V non-nul tel que T de V est égal à 0 fois V est égal à 0. Donc, ça veut dire que le cœur de T n'est pas 0. Et ça, ça veut dire que T est non-injectif et non-bijectif. donc, ça, c'est une remarque. Deuxième remarque, le vecteur nul, 0 dans V, ne peut être un vecteur propre par définition. Bon, je souligne, ne peut pas, ne peut pas être un vecteur propre tout simplement par définition. Voilà, ça, c'est une. Deux remarques très importantes. La première, c'est que la valeur propre 0 est tout à fait admise. Par contre, un vecteur propre est par définition un vecteur non-nul.